Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Palais Hostiles pour ce nouvel épisode ayant pour sujet la datation. Avant que cet épisode commence, je tiens à vous présenter mon nouvel assistant, Sharky. Celui-ci m'aidera au cours de cet épisode ainsi qu'au cours des suivants. Commençons à présent cet épisode sur la datation. Très bonne question. La datation est une méthode permettant de dater. Il s'agit d'une méthode permettant d'attribuer une date à un objet, un fossile ou un événement et ce à travers différentes méthodes utilisées dans diverses disciplines, que ce soit en archéologie, en paléontologie ou en géologie. Ces datations se font à travers différents types de méthodes. La datation relative et la datation absolue. Se basant sur l'utilisation des atomes. Et nous commencerons par la datation absolue. C'est parti ! La datation absolue est une méthode permettant de dater à travers l'utilisation de méthodes physico-chimiques. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette méthode est dite absolue et non relative, car elle se base, comme j'ai dit juste avant, sur l'utilisation des atomes. Contrairement à la datation relative qui est elle, spoiler, utilise des objets ou des organismes. Elle n'est pas absolue dans le sens où il s'agit d'un dogme, comme c'est le cas actuellement dans certaines mouvances. Revenons-en à nos moutons. La datation absolue repose essentiellement sur la datation isotopique directe et isochrone. Cette méthode va être basée sur le comptage des isotopes d'un élément du tableau périodique. Ouais, c'est pas faux ! Un isotope, c'est quand deux atomes possèdent le même nombre de protons et d'électrons, mais un nombre de neutrons différent. Lorsque l'on représente un atome ou un isotope, on l'écrit sous cette forme-là. Ainsi, la lettre A correspondra au nombre d'éléments du noyau, à savoir le nombre de protons et de neutrons, X, le nombre de l'atome, et Z, le nombre de charges. En utilisant les isotopes, le nombre de charges ne change pas, donc la lettre Z. Prenons l'exemple du carbone pour illustrer tout ça. Celui-ci aura carbone 12 pour un noyau à 12 éléments, 6 protons plus 6 neutrons. Le carbone 13, 6 protons plus 7 neutrons. Et le fameux carbone 14, 6 protons et 8 neutrons. Et bien certains isotopes sont dits « stables », c'est-à-dire qu'ils ne bougeront pas dans le temps, comme le carbone 12 et le carbone 13. D'autres sont dits « instables », comme le carbone 14 qui se désintégrera au cours du temps en d'autres éléments. Et la datation isotopique se base sur cela, à savoir l'évolution du nombre d'éléments instables par rapport au nombre d'éléments stables au cours du temps, suivant une courbe exponentielle inversée. C'est donc le cas pour le rapport carbone 14 sur carbone 12, aussi appelé « datation carbone 14 ». Cette méthode permet de dater des objets assez récents. Sa demi-vie, moment où la moitié des atomes se sont désintégrés, est de 5700 ans environ. Et on peut dater au plus loin à 40 000 ans maximum. Donc non, film, tu ne peux pas dater des dinosaures avec du carbone 14. Merci ! La datation isotopique isochrone, elle, va se baser sur le rapport élément-pair sur élément-fils. C'est-à-dire le rapport entre l'élément initial, à savoir l'isotope instable, comme le rubidium par exemple, et l'élément-fils qui est le résultat de la désintégration de l'élément-pair, comme le strontium. On a ainsi le rapport rubidium 87 sur strontium 86, ou encore les chaînes de désintégration Uranium 238 sur Plomb 206 et Uranium 235 sur Plomb 207. Une chaîne de désintégration, c'est une succession d'un élément-pair qui donnera un élément-fils, qui donnera à son tour un autre élément-fils, qui donnera à son tour un autre élément-fils, etc. etc. Jusqu'à ce que l'on obtienne un élément-fils stable. La demi-vie du rapport Uranium 238 sur Plomb 206 est de 4,5 milliards d'années, ce qui permet de dater la formation du système solaire par exemple, par l'utilisation des chondrites, et plus précisément par un minéral contenu dans les chondrites appelé zircon, contenant de l'uranium. La demi-vie du rapport Uranium 235 sur Plomb 207, elle, sera de 700 millions d'années, ce qui permet là de dater les dinosaures, bien qu'on couple à chaque fois ces deux méthodes pour plus de précision. Voilà qui termine cette partie sur les isotopes. Il existe bien d'autres méthodes que je n'ai pas citées, comme les méthodes Uranium-Thorium, ou par l'utilisation du Berylium-10. Mais l'épisode aurait été trop long, et ennuyeux. Passons donc à la datation relative. Comme vu précédemment, on peut utiliser les atomes pour dater, mais ce n'est pas la seule méthode. En effet, on peut utiliser le bois. Le bois, grâce à la dendrochronologie, qui est l'utilisation des anneaux de croissance des tons d'arbres. Cette méthode permet d'obtenir une datation à l'année près, de par la variation de la taille des cernes répondant à des variations climatiques. En effet, une année ensoleillée avec une bonne pluviométrie permettra aux arbres d'avoir des cernes épais, pas ces cernes-là. Mais si l'année est froide avec peu d'ensoleillement, les cernes seront peu épais. On aura ainsi une série de cernes de différentes tailles permettant de corréler entre différents arbres de même espèce ou non, et ce, peu importe l'âge des arbres tant qu'ils vivent au moins un temps au même endroit. Pour vous donner une image, c'est comme si l'on reconstruisait une fresque historique grâce aux anneaux de croissance de ces arbres. Bien sûr, cette méthode n'est pas parfaite. Les espèces ne vont pas réagir de la même façon face à des variations climatiques. Il ne faut pas qu'il y ait de lacunes dans cette fresque non plus, mais ça tient quand même bien la route. Vu que l'on vient de parler végétaux, parlons animaux. Plus précisément, on va parler d'un air vertébré marin possédant une coquille cloisonnée. J'ai vécu mesozoïques, aussi appelé air, dit dinosaure, je suis, je suis... Une ammonite ! Ah oui ! Cet épisode est en train de partir en testiboule. L'ammonite est utilisée en datation relative dans une sous-discipline de la stratigraphie appelée la biostratigraphie. C'est l'utilisation des organismes et leur identification pour définir des strates afin d'obtenir une chronologie relative. On reviendra sur cette discipline dans le prochain épisode, ce teasing de Ouf-Gottin ! Ces strates sont divisées en biozones. Si tu te demandes ce qu'est un biozone, eh bien je vais te répondre. Il s'agit d'une unité stratigraphique définie par la faute et la flore de cette unité. Ici, le biozone est un biozone à ammonite. Les ammonites sont très intéressantes pour dater. En effet, elles évoluent assez rapidement, faisant apparaître de nouvelles espèces régulièrement, permettant une datation d'intervalles de 100 à 200 000 ans. Je ne sais pas si vous réussissez à vous le représenter, mais c'est juste badass. Pouvoir diviser les dépôts du trias à la fin du Crétacé, soit pas loin de 185 millions d'années de dépôts, grâce aux ammonites et ammonitoïdes, en des tranches de temps entre 100 et 200 000 ans. C'est juste dingue ! D'autres bons marqueurs en biostratigraphie sont les foraminifères, des micro-organismes marins possédant un thai, une sorte de coquille si vous voulez. Ce thai se fossilise bien et peu, comme les coquilles d'homélites est utilisées en datation. Ils sont extrêmement utilisés pour le cénosoïde, notamment avec les numélites, qui, fun fact, étaient aussi utilisés pendant l'antiquité comme pièce de monnaie dans le bassin méditerranéen. On peut également utiliser le pollen pour dater. La palynologie, qui est l'étude des pollens, permet d'utiliser les pollens pour reconstruire des paléenvironnements, et même pour dater, grâce à la formation de biosomes par ceux-ci. Bien sûr, cela s'effectue majoritairement dans les dépôts récents. Les êtres vivants ne sont pas les seuls moyens de dater. En effet, l'homme a su créer de nombreux objets depuis son existence, et c'est aussi un sacré sagouin en laissant des déchets partout. Mais ces déchets peuvent être utilisés pour dater. L'utilisation d'amphores et de divers poteries permet de dater une zone, et même de savoir s'il y a eu du commerce. En effet, il est courant de retrouver en Europe du Nord des objets fabriqués en Europe du Sud, montrant qu'il y avait eu du commerce, ou du pillage dans certains cas. En fouillant des tombes, on peut utiliser des objets retrouvés sur les morts, comme les fubules. En effet, les formes varient d'une région à l'autre, ainsi qu'au cours des siècles. Voilà qui met fin à cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. D'autres organismes permettant de dater seront détaillés au prochain épisode, ayant pour thème la stratigraphie. On se retrouve bientôt pour la suite, c'était Palais Hostiles, à la prochaine, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501